Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous raconter un petit peu qui je suis et qu'est ce que c'est que cette EP qui va sortir qui s'appelle Ikigai. Donc je m'appelle Sarah alias Sam et voilà quelques temps que je fais de la musique, que je compose, que j'écris et j'ai déjà sorti donc quelques albums. Il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une pause de créativité, j'étais un peu fatiguée, j'avais envie de me laisser un peu portée, de me nourrir de nouvelles choses, de me reposer, plein de raisons qui ont fait que j'ai fait une pause. Et durant cette pause en fait, un jour, j'étais, je me posais des questions un petit peu sur le sens de tout ce que je faisais et une amie, une très chère amie m'a parlé d'une amie à elle qui a organisé des ateliers Ikigai. Alors ce sont des ateliers qui permettent un petit peu de mieux se connaître et de voir à travers des questions et des petits jeux. Quels sont les équilibres de nos vies qui font qu'on va se sentir bien, qu'on va être heureux de se lever le matin, qu'on va contribuer au monde, qu'on est, on va dire, au plus proche de ce qu'on désire vraiment, de ce qu'on est vraiment, de notre manière de fonctionner. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose pour trouver son équilibre et ça, sa raison d'être qui va nous mettre en joie. Et donc voilà, j'ai fait cet atelier qui m'a révélé pas mal de choses, des choses que je savais mais que j'avais jamais verbalisées. Et notamment une envie qui était un petit peu là au fond, qui n'a jamais été exprimée, mais d'accompagner les gens à travers des soins. Parce que voilà, j'ai toujours l'élan d'avoir envie d'apaiser les gens. Ce que je pouvais déjà faire avec ma musique, avec ma voix aussi, parce que je suis aussi comédienne voix. Et donc j'ai eu envie d'explorer peut-être autre chose qui me permette d'aller vers cet ikigai, en fait, cette envie. Et voilà, c'est ce qui m'a amenée à me former en massage, bien-être, et notamment en chine-tang, massage du ventre. Mais voilà, aussi d'autres pratiques. Et de créer un lieu, de créer un lieu qui s'appelle le Petit Nénuphar, qui existe depuis bientôt un an. Donc en fait, j'ai consacré toute cette année à développer cette activité, à me former, à apprendre beaucoup de choses, à aussi, en parallèle, me former à d'autres pratiques, des pratiques chamaniques. J'ai eu des lectures qui venaient nourrir tout ça. Et donc, j'ai commencé à pratiquer dans mon cabinet. Et de fil en aiguille, j'ai apporté de plus en plus des instruments. Donc des instruments, c'était surtout, enfin voilà, ce sont surtout des instruments méditatifs comme des carillons, comme des tambours, des kalimbas, flûtes, bols de cristal, enfin voilà, toute une panoplie pour terminer mes soins et mes massages par de la relaxation sonore. Et voilà, donc le temps est passé. Petit à petit, la musique est revenue sous cette forme-là. Et de nouvelles envies, notamment celui de, vraiment de faire un travail d'accompagnement des femmes qui viennent à mon cabinet, de leur donner des pistes, des clés, des exercices à faire. J'ai eu envie d'enregistrer des méditations guidées. Et pour ça, je me suis dit, ah bah tiens, je vais, je suis musicienne, je suis compositrice, je vais créer mes propres musiques. Donc avec tous les instruments à ma disposition, j'ai commencé à enregistrer, à enregistrer des choses, voilà, à explorer de nouvelles manières d'enregistrer, de nouvelles sonorités avec lesquelles je n'ai pas l'habitude de travailler en studio. Et donc voilà, il y a eu ça, il y a eu aussi la préparation d'un week-end bien-être que je vais faire et voilà, et pour lequel j'ai des idées de soirées musicales. Donc là aussi, je me dis, tiens, je vais peut-être faire une musique pour ça. Donc il y a eu ça. Et enfin, pour finir, j'ai eu une séance photo, une séance photo émotionnelle, voilà, où j'ai mis en scène un petit peu ma pratique, mes massages. Mais aussi, j'avais très, très envie de me montrer, moi, dans mon environnement, moi, un petit peu épurée. Et c'est une manière de montrer une intimité parce que je suis entourée d'objets qui me sont chers. C'est un lieu où je me sens vraiment bien. Et je me suis dit, ce serait intéressant de laisser transparaître cet état d'être sur des photos dans ce lieu, aussi simplement que ça. Et en fait, quand j'ai découvert ces photos-là, il y a certaines, je les ai trouvées tellement belles que je me suis dit, OK, pour parler de mes prestations, c'est super, ça va illustrer mon site, etc. Mais je lui dis, mais bon, j'ai des super belles photos, j'ai des musiques que j'ai enregistrées. Bon, on va faire un disque. Donc voilà, ça arrivait comme ça. Je me suis dit, c'est dommage de, voilà, l'envie soudaine d'avoir un objet qui va un petit peu raconter toutes ces vibrations que j'ai depuis quelques mois. Donc c'est une musique qui va refléter ce que je suis aujourd'hui. J'avais envie de, voilà, de fixer ça sur un objet disque. Et quand je dis objet, c'est-à-dire vraiment l'envie de, voilà, qu'il y ait un CD avec toutes les photos, avec des dessins, des phrases, voilà, quelque chose qui vous raconte un petit peu mon cheminement. Et donc voilà, j'ai décidé d'appeler cette EP Ikigai parce que ce fameux atelier a été le point de départ de toutes ces nouvelles rencontres que j'ai pu faire, ce nouveau chemin, ces nouveaux apprentissages. Parce qu'il y a aussi des rencontres très, très précieuses que j'ai faites, que ce soit dans la vie, ici dans mon cabinet ou à travers les réseaux aussi, à distance. Il y a eu des très, très belles choses. Voilà, c'est un peu pour remercier, remercier toutes ces rencontres, tout ce que tout ça m'a apporté. Et aussi pour, voilà, j'avais aussi besoin de quelque chose qui puisse marquer une harmonisation, c'est-à-dire l'harmonisation entre mes différents métiers, aussi bien la voix off que la musique et les soins énergétiques et massage. Donc en fait, cet objet-là, c'est un peu l'unité de tout. C'est, je l'espère, des musiques qui vont vous faire du bien, qui vont vous mettre en joie, qui vont vous faire voyager par l'esprit. Et voilà, que j'ai été très, très heureuse de concevoir. Et je suis très contente de le sortir au mois de juillet. Donc voilà, la campagne est lancée. Si vous avez envie de soutenir ma démarche, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie de m'avoir écoutée et à très bientôt.